Le comportement des relations Le comportement du musulman Avec le non musulman Parce que c'est important Très important Et malheureusement très peu d'imams Ou de prédicateurs n'abordent cette thématique Alors qu'elle est fondamentale Puisque nous vivons en tant que musulmans Dans une société Où la majorité de nos concitoyens Ne sont pas musulmans Et si on ne connait pas les règles De vivre, du vivre ensemble Musulmans, non musulmans On peut commettre des injustices Et sans doute la plus grande des injustices Que nous allons commettre à cause de notre ignorance Vous savez c'est quoi ? C'est de faire fuir les gens de l'islam Et c'est la pire des choses Parce que Dieu condamne Dans le Coran Ceux qui barrent la route Aux gens et qui les empêchent De cheminer vers Dieu En tant que musulmans Nous pouvons éloigner les gens de Dieu Ou nous pouvons être un barrage Qui empêche les gens de découvrir la vérité A cause de notre comportement A cause de notre mauvaise compréhension Et pratique de l'islam Le prophète A dit un jour A certains de ses compagnons Vous êtes Vous êtes Donc il parle à ses compagnons là Une minorité toujours Munaffiroun Vous êtes des gens Qui faites fuir Les autres Vous êtes Des gens qui repoussaient Qui repoussaient les musulmans faibles Qui repoussaient les musulmans Qui font un pas Pour venir vers Dieu A la mosquée Mais vous repoussez surtout Et avant tout Les non musulmans Parce que Vous n'avez pas le sens Des relations humaines Et vous n'avez pas compris Que cette religion C'est une religion d'ouverture Et d'amour Et de miséricorde De générosité Alors vous devenez quoi ? Vous devenez des juges Qui passaient votre temps A condamner les autres A mettre des étiquettes Et au lieu d'attirer les gens Vous les repoussez Et au lieu de leur faire du bien Vous leur faites du mal Et vous serez jugés Condamnés Vous vous rendez compte ? Regardez Un homme arrive à Médine Avec une mauvaise intention Il veut assassiner le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Oui Il veut assassiner le prophète Il s'appelle Soumama ibn Athan Il est arrêté Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Discute avec lui Il lui présente l'islam Il a espoir Qu'il va se repentir Et Soumama refuse Alors il est fait prisonnier Et le prophète A l'islam Insiste pour qu'il reste Dans la mosquée Prisonnier Dans la mosquée Vous entendez ? C'est un non musulman C'est un ennemi C'est pas un ami Il est pas entré A la mosquée En tant qu'ami Pour le dialogue Curiosité Visite guidée De la mosquée Non 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 Il est venu pour tuer La mère des créatures Et d'ailleurs La réaction de certains compagnons C'est prophète Laisse nous le tuer Puisqu'il veut te tuer Oui Le prophète Ne réagissait pas De cette manière Parce qu'il a un objectif Vous savez c'est quoi ? C'est de sauver les gens C'est pas de les Laisser entre les mains De l'ignorance Entre les mains du diable Comme on dit Non 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 Il veut sauver Le maximum de personnes Parce qu'il pense Être dans la vérité Mais il est surtout Une miséricorde Pour l'humanité Et cet homme Va vivre trois jours Nourri Logé Dans la mosquée Du prophète A laissé Et à chaque prière Le prophète L'interpelle Et discute avec lui Toujours avec douceur Gentillesse et amour Et espoir Qu'il passe Du statut d'ennemi Au statut d'ami Le prophète Veut Désamorcer La bombe Rempli de haine Qu'il a dans le cœur Qui est due à l'ignorance Ou à des intérêts personnels Vous entendez ? C'est ça son objectif Il faut que je fasse tout Pour que Tzoumama Sorte de cette mosquée Et qu'il n'ait plus D'animosité dans le cœur Qu'il ne soit plus L'ennemi de l'islam Et si j'arrive Si je n'arrive pas A en faire un musulman Au moins il faut que Je n'en fasse Pas un ennemi de l'islam Il faut qu'il passe D'un statut à l'autre C'est intelligent Ou c'est pas intelligent C'est beau C'est magnifique C'est super Tu ne veux pas te convertir A l'islam C'est ton droit Dieu t'a créé libre Et il t'a donné le droit De le nier De le renier Même de l'insulter Bien sûr Sinon il ne t'aurait empêché Et en plus Il te nourrit Ré ou faux Il te donne à boire Il te donne la vie Il te donne mille et un plaisir Alors Plus généreux Plus gentil Plus doux que Dieu Il n'y a pas Ré ou faux Et nous devons être A l'image de Dieu Ah oui Nous ne sommes pas Des inquisiteurs Des juges Des bourreaux Nous n'avons pas le droit D'être Des monstres Parce que Ce n'est pas notre Dieu Notre Dieu Ce n'est pas un Dieu de la guerre Un Dieu de la haine C'est faux Sabaqat Rahmati Quoi ? Radabi C'est un Dieu d'amour Et de miséricorde Le courroux La colère La punition C'est l'exception Chez Dieu Oui 99 miséricordes Dieu réserve Pour ses créatures Le jour de la résurrection Et sur terre Une miséricorde Qui permet Et justement Est-ce qu'il y a Autant de bonheur Sur terre Ne vous trompez pas La preuve Quel est le nom de Dieu Qui revient le plus Dans le Coran Quelle est l'attribut De Dieu Qui revient Sans arrêt Dans le Coran Ar-Rahman Ar-Rahim Et c'est fait exprès Vous vous rendez compte ? Ar-Rahman Ar-Rahim Sans arrêt Avant que tu ne Commences une sourate Tu dis quoi ? Voilà ton vrai ennemi Et secondo Je commence C'est à dire Je vais me rapprocher De Dieu A travers la lecture De sa parole En ayant à l'esprit Que Dieu est miséricordieux Donc sa parole est Une miséricorde Donc l'objectif De la lecture du Coran C'est de faire de toi quoi ? Quelqu'un de miséricordieux Ou quelqu'un d'odieux J'ai choisi Alors Odieux ou miséricordieux ? Miséricordieux C'est pour ça Je ne comprends pas Des gens qui lisent le Coran Et une fois qu'ils ont lu Ils sont pleins de haine Le Coran devrait quoi ? Les apaiser Et Justement Les aider à A évoluer Dans la miséricorde Je ne comprends pas Ces gens qui Qui ont Au nom du prophète Au nom de l'amour du prophète Au nom De L'application De la sunna Ou au nom du modèle prophétique Sont pleins de haine Et dégagent De la méchanceté Alors que le prophète lui-même Il est quoi ? Rahmatan Il est une Miséricorde Donc Dieu est miséricordieux Le prophète est une miséricorde Donc sa religion est Miséricordieuse Mais subhanallah Quand tu entends Ou tu vois Ou tu regardes Les discours Les paroles Les comportements Les écrits de certains musulmans C'est carrément contraire Ah oui Il y a des gens Qui se rapprochent de Dieu En détestant Ouais En ayant de la haine C'est pas logique C'est pas normal Alors Soumama Moi prophète Je vais tout faire pour Qu'il sorte de cette mosquée Et qu'il n'ait plus de la haine Si je n'arrive pas A le convertir Et qu'est-ce que ça va me coûter ? Ça va me coûter du temps C'est ça ? Ça va me coûter de l'argent De la nourriture De la patience Ouais Ça va déplaire à certains musulmans Ouais Qui comprennent pas pourquoi cet homme Ouais Qui est venu tuer le prophète Bah il est nourri Par la communauté Par le prophète Et après trois jours Vous savez ce que fait le prophète Il le libère Rendez-lui ses armes Qu'il rentre chez lui Vous ne trouvez pas que c'est fort ? Il est venu le tuer Et le prophète lui dit Va-t'en Tu es libre Il ne l'a pas tué Il ne l'a pas torturé Il ne l'a pas menacé Rien C'est trop beau Après on nous taxe notre prophète De quoi ? D'un prophète belliqueux Ouais Plein de haine Ouais Sanguinaire C'est du baratin Et c'est du mensonge Le prophète n'était pas comme ça La preuve S'il y a bien une personne Qui mérite d'être punie Voir la peine de mort C'est cet homme qui est venu le tuer Mais non Libérez-le Effectivement il sera libéré Et quelques instants plus tard Une heure, deux heures ou trois heures Il revient Mais il n'est plus le même Vous savez pourquoi il n'est plus le même ? C'est normal il restait trois jours avec les musulmans Il a été nourri trois jours Il a été abreuvé trois jours Il a dialogué trois jours Il est entré dans la communauté Pendant trois jours il était en immersion Dans la communauté Est-ce que ça a eu un impact sur lui ? Bien sûr que c'est Tous les êtres humains sont sensibles Comme ils sont sensibles au bien Ils sont sensibles au mal Tous les êtres humains sont capables de changer Vous entendez ? L'être humain Quel que soit ce qu'il a fait de mal Quel que soit sa bassesse Il est capable de passer De ce statut au statut d'être le meilleur des musulmans Pharaon Le fou n'est pas concerné Celui qui n'a pas la raison N'est pas concerné ni par le discours Ni par tout ce que tu veux Parce qu'il ne peut pas entendre ni comprendre On parle de ceux qui sont responsables C'est à dire Qui sont capables d'entendre et de comprendre C'est pour ça celui qui est fou N'ira pas en enfer Il va direct au paradis Parce que Dieu ne lui a pas donné le capteur Il n'est pas capable de réceptionner le discours La personne âgée Qui est sénile Grabataire Elle n'entend pas Elle ne comprend pas Elle n'a plus l'intelligence pour comprendre C'est direct le paradis Comme l'enfant Le pré-adolescent C'est direct le paradis Ok Qu'est-ce que je disais ? Oui ils sont capables de passer d'un statut à un autre La preuve Dieu n'a-t-il pas envoyé à Pharaon Deux prophètes ? Ouais ? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moussa et Haroun ? Pourquoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire Dieu envoie Moïse et Haroun à Pharaon Et il leur dit Vous avez intérêt d'être au top Dans la communication avec lui Vous entendez ? Pourquoi ? Parce que Il y a peut-être un espoir Qu'il Vous écoute Et qu'il change Entre nous Est-ce que Dieu savait Oui ou non Que Pharaon N'allait pas devenir musulman ? Est-ce qu'il le savait ? Il le savait Ouais ? Alors pourquoi il envoie Moussa et Haroun ? Comment ? Pour avoir le fuj Déjà parce que Nous On ne peut pas le savoir Toi aujourd'hui Un tel Si aujourd'hui il y a un Pharaon Il y en a d'ailleurs Des Pharaons Il y en a beaucoup Ces Pharaons là Tu ne peux pas dire Non non Je ne vais pas aller discuter avec lui Dialoguer Parce qu'il ne deviendra jamais musulman Tu ne peux pas le dire Parce que tu n'es pas Dieu Donc Dieu Nous a donné un modèle Il nous a dit Voilà un Pharaon Voilà deux prophètes Voilà comment ils doivent faire C'est un modèle et un exemple pour toi Maintenant Est-ce qu'ils veulent devenir ou non ? Ce n'est pas ton problème ça D'accord ? Soumama revient à la mosquée Dans quel état ? Il y a un Mohamed Je vais me convertir à l'islam Et il se convertit à l'islam Première question que lui posent Les musulmans Ça fait trois jours Qu'on t'invite à te convertir à l'islam Tu ne veux pas Maintenant qu'on t'a libéré Tu deviens musulman Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit Tant que j'étais votre prisonnier Sous votre domination Que je n'étais pas libre Si je m'étais converti à l'islam Peut-être que vous auriez pensé Que je l'ai fait pour sauver ma peau Une arnaque Hypocrite Mais moi je ne sais pas faire semblant Alors je suis libre Vous m'avez libéré En toute conscience Je me convertis à l'islam Et il se convertit à l'islam Il devient musulman Franchement Vous ne trouvez pas que c'est beau Vous ne trouvez pas que c'est magnifique Et vous avez aujourd'hui Des musulmans Qui te disent Oh non non Un non musulman N'a pas le droit d'entrer dans la mosquée Ça existe ? Ah ouais Il y en a il m'a sorti La raison suivante Il n'y a pas les ablutions Il n'a pas les ablutions Elle est comme si les ablutions Était une obligation Pour pouvoir entrer dans la mosquée Ça ne l'est même pas pour nous Tu peux très bien Ne pas avoir tes ablutions Être à la mosquée Rester à la mosquée Dormir à la mosquée C'est incroyable Le pire c'est quoi ? C'est que tu demandes à quelqu'un Qui n'est pas musulman De pratiquer Une pratique de l'islam Ça ne marche pas Ça interdit Seul le musulman Est invité à pratiquer Pire C'est que Tu mets un obstacle C'est ça ? Et tu empêches la personne d'entrer C'est à dire Tu préfères que la personne N'entre pas à la mosquée Quitte à ce qu'elle N'ait pas la chance De découvrir la religion Donc elle reste dans L'ignorance et l'égarement Sous prétexte Qu'elle n'a pas les ablutions C'est à dire Tu es prêt à la sacrifier Au nom De quoi ? D'une pratique mineure Alors qu'on sait tous Que la chose la plus importante C'est la croyance Tu mets en avant Quelque chose de secondaire Au dépend de quelque chose Qui est Fondamental C'est grave ou c'est pas grave ? C'est terrible Le mec Il préfère que l'autre Meure Non musulman Que De le laisser Entrer dans la mosquée Et ne pas pratiquer D'après lui C'est C'est terrible C'est terrible C'est à dire On n'a pas le sens des priorités Et on n'a pas le sens des Concessions Vous entendez ? Le sens des priorités Qu'est-ce qui est plus important ? Et secondos Le sens des Concessions Il faut fermer les yeux Sur certaines choses Pour quelque chose de Primordial Ah non La charrue avant les bœufs Vas-y Des bourrins Parce qu'on ne cherche pas A toucher les cœurs des gens Vous entendez ? Tout ce qui nous intéresse C'est Qu'on ne soit pas touché Il ne faut pas qu'on soit dérangé Dans notre confort Il ne faut pas qu'on soit Choqué Choqué les autres Oh C'est le temps C'est super C'est grave Comment le prophète S'est comporté S'est comporté avec ce musulman C'est grâce à ça Que Soumama est devenu notre ami Et non plus notre ennemi Le prophète S'arrête sous un arbre Pour faire sa sieste Un homme Prend l'épée du prophète Et le réveille en lui disant Ya Mohammed T'es cuit, t'es mort Qui va te protéger ? Qui va te défendre ? Tous ses compagnons Dorment Par-ci, par-là Prophète le regarde Zen C'est pas emporté Vous entendez ? Il est agressé Il reste comment ? Calmos, mec T'énerves pas T'emportes pas Pourquoi est-ce qu'on démarre Au quart du tour ? Pourquoi est-ce qu'on est Des excités Des énervés ? C'est pas comme ça Que tu résous les problèmes Réfléchis Ok Avant d'agir Prophète Zen Et il le regarde Il lui dit T'inquiète Il y a quelqu'un Qui va me défendre Il lui dit Qui ça ? T'es compagnon T'es garde du corps Tant qu'il bouge T'es mort Il lui dit Non Allah va me défendre Et il est pris De panique Paralysé Ça c'est la volonté de Dieu Vous savez que Dieu est capable de tout On l'oublie On croit que les choses vont changer Uniquement grâce à notre effort C'est faux Les choses vont changer Grâce à ton intention Grâce à ton intelligence Grâce à tes efforts Et La volonté de Dieu Et Dieu veut quand il veut Pas quand toi tu veux Ouais Parce qu'en a la volonté de Dieu On veut la soumettre à notre Désir Ouais Mais ça marche pas comme ça Tu sèmes Et t'attends Quand Dieu veut que le fruit Soit mûr Il sera mûr Mais si Dieu ne veut pas Pourquoi Pourquoi tu baisses les bras Pourquoi tu t'énerves Pourquoi tu t'emportes Pourquoi tu jettes l'éponge Pourquoi tu te barres Tu te sauves Pourquoi on est pressé Pourquoi on veut tout tout de suite Même Dieu il a créé les cieux et les terres En six jours Il aurait très bien pu les créer Konfa Yakun Soit et Non C'est pour nous montrer que Le temps Est un élément fondamental Et nécessaire Et obligatoire pour L'évolution Et la création Obligatoire Tu n'es pas ce que tu veux La vitesse N'est pas bonne La vitesse vient du diable Vous entendez ? Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prend son épée Il lui dit Il réveille ses compagnons Il dit Venez voir Venez voir Regardez cet homme Avant qu'il ne le réveille Il lui dit Et toi maintenant Qui va te sauver ? T'as vu ? L'inverse Parce que le prophète Il est posé Il a confiance Il est plein de foi C'est ça ? Serein Vous voyez ce que ça donne Comme résultat ? Ton ennemi Il est déstabilisé Eh oui Et le prophète Pendant 20 ans On l'a insulté On l'a molesté On l'a calomnié On l'a agressé Physiquement Psychologiquement On lui a tout fait Oui ou non ? Il est resté comment ? Il est resté ? Vous savez pourquoi ? Parce que le prophète Savait où il allait Le prophète Il avait Un but Il avait une stratégie Il a un plan C'est ça ? Et tout ce qu'ils lui ont fait Pendant ces 20 ans L'objectif Vous savez l'objectif De toutes ces agressions C'était quoi ? C'était de le déstabiliser Et le détourner De son objectif Pour qu'il ne le réalise pas Vous avez compris ? Moi J'ai un but Je sais où je vais Je sais comment Y arriver Qu'est-ce que je fais ? Je bosse en conséquence Ça déplait Aux autres Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout faire Pour me mettre Des bâtons dans les roues Est-ce que je dois M'arrêter Et me détourner Et aller perdre mon temps ? Ils ont gagné Avec le fait Que je me détourne De mon objectif Ils ont gagné C'est un leurre Tu t'es fait Arnaquer Alors vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait pression Sur le prophète Pour qu'il sorte De ses gonds Ouais C'est-à-dire Ils font pression Sur lui Pour que sa miséricorde Ouais Se transforme en Haine Parce que s'il a de la haine Est-ce qu'il va chercher A faire du bien aux gens ? Bah non T'as de la haine envers eux Tu leur fais pas du bien Si sa miséricorde Se transforme en haine Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va vouloir se venger De ceux qui lui font du mal Donc Il ne va pas chercher A les rapprocher A les sauver Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me comprenez ? Vous arrivez à faire le lien Avec ce qui se passe Ce qui se dit aujourd'hui Ouais Mais bien sûr Mais la différence entre Nous et le prophète C'est quoi ? C'est que nous On n'a pas d'objectif Clair et net On n'a pas Une ligne De conduite Une 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 stratégie On n'a pas Ouais Les musulmans Ils se réveillent le matin Ils décident de Oh bah tiens Et si on faisait ça ? Au jour le jour Non La seconde la seconde Ouais Il est toujours dans la réaction Il n'est pas dans une action Continue Ouais Réfléchie Il est dans L'excitation Et la réaction C'est à dire Il n'est plus libre Il dépend des pressions Extérieures Et oui C'est pour ça Dieu dit dans le Coran C'est pour ça Dieu dit dans le Coran Lisez le Coran Vous allez voir Dieu dit Attention Tu sais tes ennemis là ? Oh Ne te préoccupe pas d'eux Plus qu'il ne faut Parce que Ils vont t'handicaper Ils vont te freiner Ils vont te déstabiliser Moi je m'occupe d'eux Toi fais ton boulot C'est ce que Dieu dit à son prophète Attention Attention Ne te trompe pas Continue Attention A la pression Elle est terrible Alors Tu fais quoi toi maintenant ? C'est moi qui ai l'épée dans la main T'es en posture De dominé De faible C'est ce qu'il lui a dit Il lui a dit Ta miséricorde T'es quelqu'un de bien Ton pardon Et le prophète Il l'a Il l'a quoi ? Il l'a tué ? Il l'a insulté ? Il lui a fait quoi ? Il lui a rendu son arme Il dit Va rentre chez toi Cet homme a votre avis Quand il va rentrer chez lui Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va dire C'est un terroriste ? Ouais ? Est-ce qu'il va insulter le prophète ? Attendez Le mec il est mort normalement D'après les lois même terrestres et humaines Et dans le meilleur des cas Il a perpétuité Ouais ? Et il rentre chez lui Libre C'est Ça dépasse l'entendement Oui ou non ? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal ? Eh oui Il est trop fort notre prophète Allez ça va Oui ou non ? Il est trop beau Vous savez pourquoi ? Parce que son objectif C'est de sauver cette personne Si le prophète l'avait exécuté Ouais ? Il serez où aujourd'hui ? Serez-vous ? Oui Vous avez tout compris Et lui son objectif c'est quoi ? Est-ce de mettre les gens en enfer Ou les sauver de l'enfer ? Sauver de l'enfer Voilà Vous avez compris Vous avez tout compris Celui qui veut le bien aux gens Celui qui leur souhaite le bien Fait tout pour diriger les gens Vers le chemin du bien Et il est prêt à se sacrifier Il est prêt à prendre sur lui Celui qui n'en a rien à cirer Qu'est-ce qu'il fait ? Il les condamne Et il fait tout pour les éloigner Consciemment ou inconsciemment C'est impressionnant Il y a un homme qui vient Il dit à Mohamed Donne-moi Donne-moi Et le prophète va lui donner des centaines Vous savez de quoi ? De moutons Il y a combien un mouton ? 200 euros ? A peu près La haine 250 Quand c'est la haine C'est ça ? 250 Imaginez-vous 100 moutons 1000 moutons Le mec il n'est pas musulman C'est impressionnant Quelle générosité Vous savez ce qu'il a fait ? Il dit oh super Il devient musulman Il rentre chez lui Vous savez ce qu'il dit à son peuple ? Convertissez-vous Mohamed dit super T'es musulman Tu deviens riche Oui Attendez je recommence Est-ce que vous entendez ? Le prophète va lui donner des milliers d'euros Pour qu'il soit quoi ? Waouh Des milliers d'euros Vous comprenez maintenant le hadith Si quelqu'un devient musulman C'est mieux que la terre Et tout ce qu'il y a Dedans ? Non On va le dire autrement Si je dois donner Toute ma richesse Tout ce que j'ai Pour que quelqu'un devienne musulman Je le fais ou je ne le fais pas ? Voilà Vous avez compris Attendez Il y a un homme Il s'appelle Safouan Ibn Umayya Il a combattu le prophète Pendant 21 ans Vous entendez ? Le prophète Va lui emprunter des armes Pour combattre Les Hawazin Et les Thakif Une fois la bataille de Hunayn terminée Vous savez ce que fait le prophète ? Il lui donne Des milliers de moutons Une colline Entre deux montagnes Entre deux montagnes A perte de vue Des milliers de moutons C'est ce qu'a fait le prophète ? Il lui a donné Il n'est pas musulman Safouan Waouh C'est impressionnant Mais il fait quoi ? Vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de tout faire Pour gagner le coeur de Safouan Et effectivement Safouan va se convertir par la... Ah là 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 On a un gros problème Vous ne trouvez pas ? Même un sourire On n'arrive pas à le donner Alors que c'est gratos Non ? C'est ce qu'il y a de moins cher Mais c'est ce qui ramène le plus Le coeur des gens Ouais ? Le musulman Il va croiser un non-musulman Tu crois qu'il va lui faire un sourire ? Allah il le regarde comme ça Du coin de l'œil Non ? Avec méchanceté Ouais ? Ah non mais c'est terrible Notre comportement Ah ouais hein ? Mieux tu sais quoi ? Il ne faut pas leur dire bonjour Au non-musulman Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne soyez pas les premiers à saluer Comme ça Il connait que les hadiths qu'il veut Qu'il arrange En fait qu'il va dans le sens de sa nature Belliqueuse Pleine de haine Non le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ton ennemi qui te combat Ok ? Ah tu ne vas pas lui sourire Tu es au champ de bataille Tu es en conflit avec lui Il faut que tu lui montres que Attention je suis bon mais pas Bête Très bien Bête Ok On est dans la mosquée c'est ça ? Ok Ah ouais Mais sinon Dans la vie de tous les jours Tu côtoies des gens Qui ne sont pas tes ennemis Qui sont différents de toi Certes D'ailleurs au passage Toi aussi tu es différent d'eux Si l'autre est différent de toi C'est parce que toi tu es différent de lui Et bien c'est là C'est à ce moment là Où tu dois exprimer toute ta bonté Toute ta gentillesse Toute ta miséricorde Comme le prophète a l'a fait Tout au long de sa vie Asma Sa belle soeur La soeur de Aisha La fille De Abu Bakr Elle vient Elle dit Oh mais s'agit de Dieu Il y a ma mère Qui me rend visite Elle n'est pas musulmane Est-ce que je l'accueille Chez moi Et je prends soin d'elle Elle n'est pas musulmane Sa mère Est-ce que je peux l'accueillir Et prendre soin d'elle Alors qu'est-ce que le prophète A.S. lui a dit Il a dit Ah non attention Attention Ta bouffe Et tu ne dois pas la donner A quelqu'un Qui est Pas musulman C'est ça Le hadith C'est Ne soit l'ami Que d'un croyant Et ne doit manger ton repas Que quelqu'un de pieux C'est ça Parce que le hadith Il l'aime bien Le problème c'est quoi C'est que le prophète A.S. Il dit à Asma Fais rentrer ta mère chez toi Reçois la bien Et en plus tu lui donnes Elle veut de l'argent De l'aide Tu lui donnes On vient de voir l'exemple De tout mama Qui est rentré dans la mosquée Le prophète lui a donné A boire et à manger On a un gros problème On ne sait plus On ne sait plus Non Je pense qu'on pioche On prend ce qui nous arrive Même si le hadith Il est faible Même si le hadith Il est faux Ou même si le hadith Il est en contradiction Avec un hadith Plus authentique C'est Boum Allez celui là Je le prends Il m'arrange Ouais Et quand le mec Il a deux avis Un avis d'un savant Qui dit La zakat Il ne faut pas la donner A un non musulman D'autres savants D'autres disent La zakat Tu peux la donner A un non musulman Il va prendre La vie qui interdit Pourquoi ? Parce que ça l'arrange Tout simplement Il est prédisposé A quoi ? A comprendre La religion Pour qu'elle aille Dans le sens De sa nature Mauvaise Qu'il ne veut pas changer En faisant un effort Sur lui même C'est un problème Zayd ibn So'nata Un rabbin parmi les rabbins De Médine Il veut tester Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est-il Véritablement Un messager de Dieu Ou un imposteur ? D'après les textes Qu'il a Le dernier des messagers A des qualités Parmi ces qualités Plus tu l'excites Moins il s'excite Plus tu l'insultes Plus il est doux Et gentil D'accord ? Il ne rend pas le mal Par le mal Mais le mal Par le bien Il veut voir Si effectivement Cet homme Qui se prétend prophète Correspond à la description Qu'il a du dernier Des prophètes Il tape l'incruste Vous avez vu Comment le prophète A.S. vivait Échangé avec les non musulmans Il commerçait avec eux D'ailleurs Quand il est décédé Sa cote de maille Elle était où ? Elle était chez Un commerçant juif Qui l'a Qui l'a Hypotéqué D'ailleurs le prophète avait besoin d'acheter De la nourriture Il n'avait pas l'argent Vous entendez ? Et il achète En hypothéquant C'est à dire Je te paierai dans un mois Dans six mois Tiens une garantie Ma cote de maille Qui coûte dix fois plus Que le blé Que je t'ai acheté La farine Et il est mort Sans pouvoir Payer Et le juif A gardé la Cote de maille Mais les fils Net pour lui Mais c'est beau Ou c'est pas beau ? Franchement Notre prophète Hypothèque Un bien Se fait hypothéquer Son bien Par un commerçant Non musulman De Médine Pour vous montrer Que le prophète Il n'avait pas de la haine Envers les juifs Il commerce Une des dernières actions Transactions commerciales Qu'il a faites Un de ses derniers achats C'est chez un juif Il n'y a pas de problème C'est beau ou c'est pas beau ? Quand il est antisémite S'il était antisémite Il n'aurait pas acheté Zaid Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit A Mohamed Si tu veux que je te prête De l'argent Je te prête de l'argent Manquier Ouais Le prophète lui dit Oui Bienvenue Très bien Tiens Un million d'euros On signe un contrat Dans un mois Tu me rends mon million d'euros Dans un mois Tu as ton argent Deux jours Trois jours avant La fin du mois Zaid Agresse le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Verbalement et physiquement A la sortie de la mosquée Il attrape le prophète Par sa cape Il le tire Il lui dit Ya Mohamed Rends-moi mon fric Vous êtes tous des voleurs Vous Les fils de Abdelmuntalib Devant tout le monde En public Alors qu'il reste encore Trois jours Bien entendu Les compagnons qui sont là Ne supportent pas Ce manque de récoltement Et même cette agression Alors moi Il lui dit prophète Laisse-moi lui trancher la tête Laisse-moi lui trancher la tête C'est trop ça Attends Le prophète lui dit Non Ya Mohamed Non On va régler le problème autrement Pourquoi tu veux régler le problème Avec de la violence Et oui Et pourtant C'est lui qui a commencé C'est ce que dit le prophète Ya Mohamed Ya Mohamed J'aurais souhaité J'aurais souhaité Que tu l'interpelles En lui disant De faire sa demande De manière plus Et oui Et de me dire à moi De lui rendre son argent Voilà T'aurais dû intervenir En essayant d'apporter Une solution à l'amiable Très bien Tu veux ton fric Tu l'auras Ya Mohamed Prends-le avec toi Mets-le au trésor public Et tu lui rends ses dates Tu lui rends son fric Et tu lui rajouteras Ouais Un peu plus Parce que tu lui as fait peur Waouh Vous vous rendez compte Et tu lui rends Un million d'euros Plus dix mille euros Pourquoi ? Parce que tu lui as fait Peur Franchement C'est beau C'est pas beau C'est puissant quand même Omar prend Zaid Vous remarquez Il y a cinq minutes Il voulait le tuer Mais maintenant Il le prend Il l'emmène Et il part Et il discute avec lui Pourquoi ? Parce que les compagnons Ils étaient comme ça Ils sont des êtres humains Ils ont des réactions Mais quand le prophète Dit quelque chose Subhanallah On dirait qu'ils appuyaient Sur un bouton Et tous se transformaient Et quand ils arrivent Au trésor public Vous savez ce qu'il lui dit Zaid ? Il lui dit Non 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 Tout ça c'était du cinéma Je voulais le piéger Le tester Parce que Voilà ce que dit Notre livre Sur le dernier des messagers Et j'atteste Qu'il est le prophète Et il s'est converti A l'islam Franchement Heureusement Que Omar l'a pas tué Déjà C'est ça ? Heureusement que le prophète A interdit à Omar De le tuer Heureusement que le prophète A gardé son sang froid Et il a réagi De cette manière Sinon il serait mort Non musulman C'est beau C'est pas beau C'est beau C'est magnifique Abou Soufyan Ça vous dit quelque chose ? Après la bataille de Badr C'est lui qui devient Le chef de la Mecque Non pardon C'est lui qui devient L'ennemi Numéro 1 du prophète Eh oui Et vous savez très bien Ce qu'il a fait au Hud Et vous savez très bien Ce que sa femme a fait A Hamza Ouais Abou Soufyan Va venir de la Mecque Il vient faire à Médine Et il vient Demander de l'aide Au prophète En lui disant Ya Mohamed Sauve tes frères Tes cousins Les Mecqueux Ton peuple On crève de faim C'est la sécheresse Il n'y a plus rien à boire Plus rien à manger Si tu ne nous aides pas On est mort Wow Question Pourquoi Abou Soufyan Il n'est pas parti voir Ses potes Ouais D'autres personnes Non Il va voir son Son ennemi C'est incroyable Ce qui prouve que Pour Abou Soufyan Et d'ailleurs pour tous les Non musulmans de l'époque Qui combattaient le prophète Et qui ne le combattaient pas Ca prouve que Il savait très bien Qui il était Il connaissait très bien Ses nobles Caractères Vous voulez la preuve ? Je dis dans le Coran Ce n'est pas toi Qu'ils remettent en question En fait Ils n'ont pas de problème Avec ta personne Parce qu'ils savent très bien Qui tu es Ils te connaissent T'as vécu 40 ans avec eux Avant que tu annonces Que tu es prophète D'ailleurs ils t'ont surnommé L'homme de confiance Le véridique Non tu étais dans le livre Des Guinness The best Le meilleur Vraiment faux Ils le savent Donc ils n'avaient pas un problème Avec la personne du prophète Mais ils avaient un problème Avec quoi ? La religion du prophète Ayatullah Parce qu'elle remettait en cause Leurs avantages Leurs statut social Ouais Leurs coutumes Leurs habitudes Ils ne voulaient pas changer C'est pour ça qu'Abou Soufi Il lui a frappé à la porte du prophète Il lui dit Sauve-nous de la galère Qu'est-ce que le prophète A.S. a fait à votre amour ? Il s'est frotté les mains En disant Ouais super Mes ennemis vont tous crever Merci Seigneur Ouais C'est ce qu'il a fait ? Il a dit Pas de problème Je vous envoie à boire Et à manger Et le prophète Feindah Pour que Dieu les Secoure C'est Franchement C'est pas trop puissant C'est beau C'est pas beau Et qui est Abou Soufiane ? Et qui sont les Méquois ? C'est Ses ennemis Et vous connaissez tous Comment ça va se terminer Quand il arrive à la Mecque Victorieux Qu'est-ce qu'il fait ? Non attendez Avant qu'il entre dans la Mecque Il annonce Il s'est passé dans toutes les radios de la Mecque Et toutes les télés Vous savez quoi ? Toute personne Qui ne prend pas les armes Contre nous Sera Aura la vie Sauve Voilà On n'est pas venu Faire un massacre Non 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 On est venu régler des problèmes politiques Toute personne Vous entendez hein ? Qui Choisira D'être dans le camp De la paix Sera en paix avec nous On lui fera rien Toute personne Qui reste chez elle Qui ferme Les portes de sa maison Et les fenêtres C'est-à-dire qu'il ne participe pas Au combat contre nous On fera pas D'intrusion chez lui Pour Pour voler sa vaisselle Violer sa femme Tuer son gosse On n'est pas des sauvages Ouais On n'est pas venu faire la conquête Ouais Des corps On est venu faire la conquête Des Coeurs Toute personne Qui se réfugiera Dans l'enceinte de la Kaaba L'enceinte sacrée Sa vie Waouh Toute personne Qui se réfugiera Dans la maison d'Abu Soufyan L'ennemi numéro 1 Le grand là Ouais Sain Saint et sauf Mais il reste qui alors ? Il reste qui ? Il reste les tarés Les tarés Qui veulent à tout prix Verser du sang Vous savez Quelles sont les instructions Que le prophète A.S. donne à ces Généraux Il a dit On fait tout pour Qu'il n'y ait pas une goutte de sang Verser Sa'ad ibn Ubbada Un médinois Chef d'un bataillon Il prend l'étendard Il s'en va Et vous savez ce qu'il dit ? Aujourd'hui C'est un jour De quoi ? De guerre Aujourd'hui C'est un jour De vengeance Aujourd'hui Les Méquois Vont payer Il y a un compagnon Qui l'a entendu Il est parti Le balancer Au prophète A.S. Il dit Il y a un Rasulallah Vite Réagis avant Qu'il ne soit trop tard Voilà ce que Sa'ad Vient de dire Le prophète Va le convoquer Il revient T'as dit ça ? Oui Oh la la Toi t'as pas compris Le prophète Lui retire L'étendard Tu vas plus diriger Ce bataillon Et il le remet A.A.I. ibn Abi Ta'idib Et vous savez ce qu'il dit A.S.A.D. Et aux autres Al-Yawm Yawm Al-Marhama Aujourd'hui C'est le jour De la Miséricorde Et du Pardon On n'est pas venu Pour envoyer Les gens en enfer On est venu Pour leur Offrir le paradis Vous savez c'est quoi le paradis ? Ceux qui deviennent musulmans Seront nos frères Avec les mêmes droits Et les devoirs Et ceux qui refusent D'être musulmans Resteront nos frères En humanité Avec des droits Et des devoirs Tout simplement C'est puissant Ou c'est pas puissant C'est beau Ou c'est pas beau C'est incroyable Attendez Pour aller jusqu'au bout Prophète Prophète rassemble La population Et leur dit Qu'est-ce que vous pensez Donc que je vais faire de vous ? C'est ce qu'ils ont dit ? Oh on te connait très bien T'es quelqu'un de bon Et de gentil Eh oui Alors Est-ce que le prophète Va faillir à sa réputation ? C'est ce qu'il va leur dire ? Vous êtes libre On tourne On tourne quoi ? Vous avez entendu ? On tourne La page Aujourd'hui nos jeunes Quand tu leur parles comme ça Il y en a Mais c'est ce qu'il m'a dit Oh non 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 Moi je tourne pas la page Et la guerre d'Algérie Tu la mets où ? Il l'a pas faite La guerre d'Algérie Et le mec qui est né Il y a 20 ans Il y a 30 ans Ouais mais mon père Mon père il m'a dit Mon père il m'a fait Ouais On va continuer A vivre dans la guerre d'Algérie Tu fais la guerre au quotidien ? Vraiment il faut La guerre tu l'as fait au quotidien Regardez comment le prophète A réglé le problème du passé douloureux Il l'a réglé comment ? Tu vas pas ressusciter les morts T'entends ? Laisse Dieu jugera Les gens Toi Ton travail sur terre c'est De rapprocher les gens De la justice Se sont plantés Bref Dis ce que tu veux La solution c'est quoi ? C'est Allez On passe à autre chose On doit vivre ensemble Dans la paix C'est puissant ou c'est pas puissant ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau ? Attendez Il y a quand même une liste rouge Noire Neuf personnes Six hommes Trois femmes Cinq hommes Quatre femmes Ces personnes Celui qui les croise Qui les attrape Ils attrapent Peines de mort Vous savez pourquoi Criminels de guerre C'est neuf personnes Jugées Par compte humain Vous savez ce qu'elles vont faire Certaines personnes Parmi les neuf Quatre Sûres Ils vont venir Ils vont se convertir Il vient Il dit Que des criminels de guerre Ils viennent Et Ils sortent le joker Je suis musulman Donc si tu es musulman Qu'est-ce que je fais ? Je C'est incroyable C'est-à-dire le prophète Les messieurs journalistes Ils ont été jugés Le mec qui se convertit Stop On ne peut plus rien faire Vous savez pourquoi ? Parce que l'islam est face La conversion C'est impressionnant Non vous ne trouvez pas ? Attends Le mec qui a tué sa fille Abbar ibn al-Aswad Est celui qui a l'origine La mort de la fille du prophète Il l'a fait tomber de son chameau Enceinte Elle a perdu son gosse Hémorragie Elle est morte Wachie Il a tué son oncle Hind Elle a Elle a Elle a pris le foie De Hamza Elle l'a mâché Alors elle est devenue musulman Abou Soufyan On tourne Il est puissant notre prophète Oui ou non ? Il est trop beau Vous ne trouvez pas ? Et après tu as des musulmans Qui ont une lecture Partielle C'est ça ? Et partielle Du Coran Et de la Sunna Et qui veulent nous faire croire Que la règle en islam C'est la guerre et la haine Ils mélangent tout Ils mélangent tout Ils ne savent pas Que la règle C'est la paix Et l'amour Ah oui ? Parce que Dieu N'a jamais incité A la guerre C'est faux Vous savez ce que Dieu dit Dans le Coran ? Donc ça veut dire quoi ? Ceux qui ne vous combattent pas Vous ne les Combattez pas Voilà Si la règle Si la règle en islam C'était de combattre De tuer les gens Dieu aurait dit Combattez ceux qui ne sont pas musulmans Combattez tous ceux qui ne sont pas musulmans Non Dieu dit La guerre C'est quand Quelqu'un vous fait la guerre Mais toi tu n'as pas à commencer la guerre Tu n'as pas Et alors le prophète A.S. n'a jamais commencé la guerre C'est pas lui qui a déclenché les hostilités Ah oui c'est une vérité Pour les musulmans et les non musulmans Comment ? Si quelqu'un me fait la guerre Je ? Moi en tant qu'individu ? On va faire la distinction On va faire la distinction entre une entité politique musulmane Souveraine et indépendante On appelle ça un pays musulman Qui se fait agresser Qu'est-ce que fait le pays En l'occurrence ? Ah oui Qu'il soit musulman ou pas musulman Tout pays qui se fait attaquer Il le D'ailleurs Tous les pays sur terre ont une armée Sauf la Suisse C'est ça ? Non ? Tous les pays sur terre ont Ont une armée A quoi elle sert l'armée ? A protéger les frontières Contre un ennemi extérieur On est d'accord ? Donc ça c'est la loi Maintenant en tant qu'individu Quand tu es agressé Qu'est-ce que tu fais ? Tu te défends Mais on va entrer dans les détails Si vous voulez Vous êtes prêts ? Parfois quand tu es agressé Tu ne te défends pas Oui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Quand les musulmans s'entredisputent S'entredéchirent Et se font la guerre La solution La meilleure c'est De ranger son arme Même si ton frère Entre chez toi Dans ta demeure Et cherche à te tuer Sois Le frère Le fils de Adam Qui s'est fait tuer C'est ce que disent les hadiths Vous savez pourquoi ? Parce que Si Il y a ce qu'on appelle la fitna Et les musulmans Prennent les armes Tu tues Tu te fais tuer Etc C'est Un cercle vicieux Tu es rentré Tu as tué ma femme Je vais faire quoi ? Je vais te tuer Ton frère Va me tuer Mais mon frère Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te tuer Et on ne s'arrêtera plus C'est fini La meilleure des solutions C'est D'arrêter le sang Mais bien sûr Il y a un prix C'est lequel le prix ? Il y a certains Qui vont y passer Mais Au moins le sang Arrêtera de couler C'est ça la philosophie De l'islam entre musulmans Maintenant Si entre musulmans Il y a Deux entités Une politique Et une seconde Ecoutez bien Une seconde entité politique Qui ne veut pas reconnaître l'autorité On appelle ça Al-Bari Al-Bourhat Là L'autorité légale Légitime Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit s'imposer Et si elle n'a d'autres solutions Si ce n'est que la violence physique Elle le fait Faqaati lullati Tabri Hatta tafia Ila amrillah D'accord ? Donc Si tu mets Une gifle Ma joue gauche Je ne te tends pas Ma joue Droite Sauf si je n'ai pas le choix Tu mets une droite T'es trop fort T'es trop balèze Je ne vais pas chercher A t'en mettre une Si je sais que Si je t'en mets une Tu vas moi mettre 10 C'est ce que je vais faire Je vais encaisser le coup Je vais à l'intérieur bouillir Mais je vais faire le dos rond Je vais laisser la tempête passer Parce que je n'ai pas les moyens de répondre A une injustice Par une justice Qui va Mettre face à l'injustice Si c'est pour Condamner et combattre le mal Et ça empire C'est de la folie Tu n'as pas le droit d'ailleurs Le monkar Pour le condamner Le combattre Et le faire disparaître Il faut que tu sois Sûr A 99% Que tu vas atteindre ton objectif Si tu n'as pas les moyens Et tu penses que tu n'y arriveras pas Stop Tu ne fais rien Tu attends d'avoir la capacité Les moyens Car Si tu ne réussis pas Tu vas aggraver la situation Ça va donner un monkar Pire C'est des règles Ça nécessite peut-être une conférence Donc Qu'est-ce que font Ces criminels Jokers Je suis musulman Comme c'est arrivé Au champ de bataille Lorsque Oussama Ibn Zayed Lève son épée pour tuer celui qui voulait le tuer Et qu'est-ce qu'a fait Cet homme Il a dit Zayed l'a tué Al-Murira Ibn Shu'ba Fait la même chose Après ils vont raconter au prophète Au champ de bataille tout à l'heure Il y en a un Il voulait me tuer J'ai réussi à me tuer Mais avant que je le tue Il a voulu m'arnaquer Il a dit Il pensait qu'il allait me la faire à l'envers Il pensait que j'allais le croire Il me prend pour un imbécide Il croit que Je sais très bien qu'il l'a dit Uniquement pour Sauver sa peau Vous savez ce que le prophète lui a dit Tu l'as tué alors qu'il a Levé le drapeau blanc C'est ça que ça veut dire Je ne veux plus ton ennemi Je ne veux plus ta peau C'est le drapeau blanc Prophète C'est un traître C'est un hypocrite Il n'est pas sincère Ah bon ? Comment tu sais qu'il n'est pas sincère ? Tu as Fuiné Dans les tréfonds de son cœur Tu l'as tué Alors qu'il a Il dit La ilaha illallah Trois fois Si bien que ça m'a dit Oh là là J'aurais souhaité N'avoir pas été musulman ce jour-là Pour me convertir à l'islam Afin que Dieu m'efface Et me pardonne Il y a un homme qui vient qui dit Rasulallah Je suis au champ de bataille Duel avec un mec Le mec il met un coup d'épée Et il me tranche la main Je lui mets un fauchage Je prends mon épée Pour Le tuer Et à ce moment-là Il dit La ilaha illallah Je fais quoi ? Je coupe la main ? Je coupe la tête ? Prophète lui dit non Il a dit La ilaha illallah C'est bon Je lui dis Prophète Il a coupé ma main il y a 5 minutes Il y a 2 secondes là Il a coupé ma main Et maintenant qu'il est En posture de faiblesse Il fait le miskin Il dit La ilaha illallah Non je vais le tuer prophète Prophète lui dit Non Il a dit La ilaha illallah Prophète Et ma main là Qui vient de couper Il faut bien que je me venge quand même Il faut bien qu'il paie la facture Je vais le tuer Prophète lui dit Non Il a dit La ilaha illallah Tu ne peux plus le toucher Le compagnon Ça ne veut pas rentrer dans sa tête Ouais Il insiste C'est ce que le prophète lui a dit Si tu le tues Ouais À ce moment-là Tu prends sa place Avant qu'il ne l'ait dit C'est-à-dire Si tu le tues Bien qu'il t'ait coupé la main Après qu'il ait dit La ilaha illallah Mohamed Rasulullah Tu deviens un mécré en toi Tu prends sa place En tant que non-musulman Avant qu'il ne s'est converti à l'islam C'est puissant ou c'est pas puissant ? C'est Waouh ! Il y a des musulmans Ils disent Non 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 je ne suis pas d'accord Hadid Il ne lui plaît pas Il ne veut pas rentrer dans sa case Hadid Aïdiyakum An Hum Ou Aïdiyakum An Kum C'est ce que ça veut dire C'est-à-dire au moment du pacte de l'Hudaibiyah Il y a un groupe De mécois Qui Ont essayé d'attaquer les musulmans En traître Par la grandeur et la puissance Et la volonté de Dieu Il n'y a pas eu de conflit C'est ce que Dieu dit dans le Coran Et par la grâce de Dieu Il n'y a pas eu de bataille entre vous C'est-à-dire C'est quoi ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut qu'il y ait une bataille Ou qu'il n'y ait pas de bataille ? Kaffa ! C'est Dieu qui vous a Voilà Qui vous a retenus Et il les a Retenus C'est bon ou c'est pas beau ? Asallahu an yaj'hala baynakum Wa bayna alladina adaytum minhum Quoi ? Ouais c'est bien Regardez l'objectif Dieu veut qu'il y ait entre vous Et vos ennemis Quoi ? De la haine et de l'hostilité En continu ? Non Dieu veut que cette haine et cette hostilité Soient remplacées par Mawadda Que veut dire Mawadda ? L'affection Waouh Donne un autre mot Affection Donne un autre mot Miséricorde Miséricorde Toi et eux De l'amour C'est ça mon but C'est ça mon souhait Moi Dieu Attends Yallah tu me demandes Tu me demandes d'aimer des Oui c'est bien Tu me demandes d'aimer des Vous dites des mécréants C'est ça ? Des ex-ennemis Oui c'est ce que le Coran dit D'aimer des non musulmans Il y en a qui me disent Là tu vas trop loin Attends Attends Quoi je dois aimer Je peux aimer quelqu'un Qui n'est pas musulman Non c'est impossible Impossible Dieu dit dans le Coran La tajidu qawman yu'minuna billahi Wal yawmi l'akhiri Yuwaduna man haddallaha Wa rasulahu Walau kanu Aaba'ahum Ou abna'ahum Ou ikhwanahum Ou achiratahum Ajib Le verset veut dire Les véritables croyants Ouais Ne peuvent pas aimer Ne peuvent pas avoir d'amour De sympathie Envers qui ? Envers eux Ceux qui ne sont pas musulmans Fustiles Leurs pères Leurs frères C'est ça ? Leurs cousins Ça c'est une traduction Erronée Fosse Vous entendez ? Je vais vous traduire le verset Dieu t'interdit D'avoir De l'amour De l'affection Et De T'allier A ceux Qui ne sont pas musulmans Qui combattent Dieu Le prophète La justice La vérité Même si c'est ton père Même si c'est ton frère Voilà C'est ça qui est interdit La preuve Le contraire Je viens de vous le dire Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut Désamorcer la bombe Dieu veut de toi Le musulman Que tu fasses tout Pour que Avec cette personne Il y ait Une autre Relation La preuve Regardez ce que dit L'autre verset du Coran Il dit C'est ce que ça veut dire C'est-à-dire Tu n'as pas Les moyens De faire De quelqu'un Qui n'est pas musulman Un musulman Bien que tu l'aimes Ton père n'est pas musulman Tu l'aimes Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas Ton père qui n'est pas musulman ? Attends il n'est pas musulman Tu n'as pas le droit de l'aimer Vous avez vu la bêtise ? Ta mère là Elle n'est pas musulmane Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ? Elle n'est pas musulmane Et tu l'aimes ? Auzoubullah Comment tu fais ? C'est haram Non Le mieux ce n'est pas ça C'est ta femme Ta meuf Elle est chrétienne C'est ça ? Elle est juive Elle n'est pas musulmane Ah non tu ne peux pas aimer Quelqu'un qui n'est pas musulman Mais je fais quoi alors Avec cette meuf ? C'est ma femme Je vis avec elle C'est ça ? Je partage avec elle tout ? Cher époux je ne peux pas t'aimer Tu n'es pas ma chérie Elle est ici Vous comprenez ? C'est bizarre quand même Est-ce que le prophète aimait son oncle Abu Talib ? Oui ou non ? Ah oui il l'aimait A la folie C'est Dieu qui le dit Man ahbabta C'est pas parce que tu aimes Ton oncle Abu Talib Et que tu lui fais du bien Que tu as la possibilité de le forcer à devenir musulman S'il ne veut pas être musulman Qu'est-ce que tu fais ? Tu le détestes ? Non Tu le laisses libre Libre de ne pas être musulman Parce qu'il n'y en a qu'un qui a la possibilité de forcer quelqu'un à se convertir C'est Dieu Et Dieu ne le fait pas Toi même si tu veux tu ne peux pas Donc ne vous trompez pas L'objectif de l'islam c'est de répandre l'amour et la miséricorde C'est de faire tout pour qu'il y ait entre les êtres humains des relations saines Pas mal saines Mais il faut d'abord que tu penses du bien de l'autre Et là on confond tout et on mélange tout Wallah on confond tout et on mélange tout Et on pense du mal L'autre on ne le connait même pas on pense du mal de lui Ah ouais c'est incroyable Ah non 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 moi je Non 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 je Je ne vais pas voter pourquoi Parce qu'il n'est pas musulman Regardez Comme si ne pas être musulman était synonyme de Il est mauvais Il est injuste etc etc Et comme si on avait le monopole Nous musulmans de quoi ? Du bien de la justice Un non musulman ne peut pas faire du bien Abou Talib n'a pas fait de bien Ouais Abou Talib Toute sa vie il s'est sacrifié pour le prophète Il a défendu l'islam Non Abou Talib n'a pas fait de bien Ah Jib c'est incroyable Comment il s'appelle Al-Mantaim ibn Adi Ouais Il n'a pas fait de bien Quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Taïf Pour essayer de les convertir Quand il est revenu Les Mécois Lui ont interdit d'entrer à la Mecque Mais qu'il a été expulsé Il a été viride chez lui Tu ne rentres pas à la Mecque Comment le prophète a-t-il fait pour entrer à la Mecque ? C'est comment ? Il est entré à la Mecque par la grâce La gentillesse La bonté De qui ? D'un Mécois qui s'appelle Al-Mantaim ibn Adi Qui n'est pas musulman C'est ce qu'il a fait Al-Mantaim Il a pris des risques Il a pris son épée Ses enfants Et il a pris le prophète Avec lui Il a dit aux Mécois En défiant L'oligarchie Mécoise Mohamed est sous ma protection C'est moi qui l'ai fait rentrer à la Mecque Il y en a un qui le touche Il me touche C'est-à-dire si vous le touchez Vous allez devoir passer sur mon corps Avant de l'atteindre C'est-à-dire que le mec il est prêt à mourir pour Pour qui ? Pour le prophète Mohamed Alors qu'il ne croit pas en sa religion C'est pas qu'il est prêt à donner 1000 euros 10 000 euros 100 000 euros 1 million d'euros au prophète Il est prêt à donner sa vie Et celle de ses Gosses Pas pour Dieu Mais pour ses principes Parce que c'est un homme de De principe et d'honneur C'est beau ou c'est pas beau ? C'est puissant ou c'est pas puissant ? Est-ce que le prophète Il a tenu compte de ce geste Oui ou non ? Hein ? Le prophète il a Il a pris Ce qu'il avait de bien Ensuite il lui a craché au visage Il n'est pas comme ça le prophète C'est Quelqu'un de fidèle De loyal Des années plus tard C'est ce que dira le prophète Si El Moutaïm Ibn Hadi Était vivant aujourd'hui Il était mort Mort non musulman Si aujourd'hui là Juste après la bataille de Badr El Moutaïm Ibn Hadi Viens Et il me demande De libérer Ces prisonniers Qui sont venus Me faire la guerre Ces 70 prisonniers Il me demande Je les libère Je perds des millions d'euros Mais je les libère Vous savez pourquoi ? Il m'a fait du bien Je l'ai fait Regardez La reconnaissance La gratitude C'est beau ou c'est pas beau ? C'est puissant quand même C'est magnifique Et oui Malheureusement aujourd'hui Beaucoup de musulmans Ont des œillères Parce qu'ils n'ont pas compris Le sens profond De cette religion Et son objectif noble Son objectif noble C'est quoi ? C'est qu'il y ait de la justice sur terre De la miséricorde De la fraternité humaine Etc On peut continuer comme ça Longtemps Avec des dizaines Des centaines d'exemples Mais il faut bien s'arrêter Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça suffit ? Des questions ? Des remarques ? Des critiques ? Des suggestions ? Mais oui Vive la liberté d'expression Merci beaucoup J'ai mes arrêté J'ai des filles J'ai été en train J'ai precisé du tout Et donc J'ai précisé J'ai pas pensé